Alors maintenant on va parler de ce fameux panel, donc on nous dit, c'est pas nous qui avons eu l'idée de programmer ce sujet, c'est des annonceurs, des adhérents annonceurs et agences qui nous disent, ils vont lancer leur panel, il faut qu'on sache ce que c'est, ça fait deux ans que ce panel multitasking, multi-device est en gestation, donc tu as 13 minutes Laurent, alors je vais d'abord présenter tout le monde, excusez-moi. Donc on va commencer par Fabien Petit qui est Global Media Digital Directeur de L'Oréal, qui est ici, à côté nous avons M. Arnaud Monnier, Brand Directeur de Google, son patron Nick Leader, qui est le patron de Google France, qui est ici, entre les deux, pris en étau, pris en étau, qui est Laurent Batté, qui va se débattre, mais qui va nous convaincre, et un représentant de la grande famille nobilaire de l'OCEU qui a fourni des maréchaux, des cardinaux, un moutardier du pape, et Mathieu Deloceux qui est le fondateur de l'agence Duke, en son temps, et le patron de EDV Paris aujourd'hui. Voilà, donc tu as 13 minutes pour nous convaincre Laurent. J'ai 13 minutes pour vous expliquer déjà ce qu'est ce panel Google Médiamétrique que nous avons développé, qui est maintenant disponible, effectivement, après, tu peux chronométrer, après plusieurs mois, effectivement, de préparation, de tests, de travail. Déjà, pourquoi un panel multi-écran ? Eh bien, parce que nous sommes entourés d'écrans dans notre vie quotidienne. À domicile, nous avons de plus en plus d'écrans, 6,3 aujourd'hui en moyenne, et surtout de plus en plus d'écrans connectés. L'augmentation de la pénétration des smartphones, des tablettes, explique ces résultats. Et cette augmentation des écrans génère de plus en plus de contacts avec les médias. Plus 6% en deux ans, mais si on regarde un peu plus en arrière, plus 30% en dix ans sur l'ensemble de la population, et plus 55% sur les 15-24. Ça veut dire que nous sommes à la fois téléspectateurs, avec une DEI, vous le voyez, qui continue de progresser sur l'été, mais nous sommes également internautes, mobinautes, tableauxnautes, et nous sommes le même individu. Donc nous vivons en permanence en interaction avec nos écrans, avec effectivement des pénétrations de ces écrans et des usages qui ne cessent de progresser. Donc il était indispensable de pouvoir travailler, nous sommes très heureux de l'avoir fait effectivement avec Google, de pouvoir travailler pour développer une mesure qui permettait de comprendre les interactions entre ces écrans, et c'est l'objectif de ce panel multi-écran. Ce panel, il est composé de 2 900 foyers. Ces 2 900 foyers ont été recrutés pour être représentatifs de la population française des foyers qui ont à la fois un téléviseur et également un accès Internet à domicile. Donc environ 80% de la population française aujourd'hui. Et nous allons suivre auprès de ces 2 900 foyers à la fois leur consommation TV, mais également l'ensemble de leur consommation Internet à domicile, et ceci quel que soit le device, les ordinateurs, fixes ou portables, les tablettes ou les mobiles. Comment ça marche ? Eh bien ça marche de la manière suivante. La mesure de la télévision, de consommation de la télévision, est identique à celle que nous avons développée dans la mesure d'audience, le Mediamat en France. Chacun des foyers qui acceptent de participer à ce panel voit ses téléviseurs équipés d'un ou plusieurs boîtiers odymétriques qui va permettre de mesurer l'intégralité de leur audience TV. Chaque boîtier est également équipé d'une télécommande et chaque individu du foyer va se déclarer téléspectateur lorsqu'il regarde une des chaînes et lorsqu'il rentre dans la pièce lorsque le téléviseur est allumé. C'est un protocole identique à celui de la mesure d'audience TV. Donc d'un côté nous avons l'intégralité de la consommation TV de ces 2 900 foyers et de l'ensemble des individus de 14 ans et plus de ces foyers. Et parallèlement, c'est rajouté à cette technologie, une technologie là qui est une technologie Google, un boîtier de mesure Internet qui se raccorde à la box ou à la box câble ou à la box ADSL des foyers. Ce boîtier de mesure Internet va générer un nouveau signal Wi-Fi qui permet en raccordant l'ensemble des devices sur ce nouveau signal d'enregistrer l'intégralité de leur usage Internet. Bien sûr, pour ces devices qui sont multi-users, donc utilisés par plusieurs personnes, nous avons une interrogation qui permet à chacun de se déclarer individuellement internaute sur l'ordinateur ou sur la tablette. Ça nous permet sur le même individu d'avoir en résumé à la fois sa consommation TV et sa consommation Internet, qu'elle soit séparée ou simultanée. Et donc les premiers résultats qui illustrent cette technologie sont les suivants. Et là c'est vraiment en avant-première, on dirait chez nous tout juste sortie du four puisque nous avons vraiment en avant-première des premiers chiffres à vous partager. Eh bien, on oppose beaucoup TV Internet, nous on a tendance à dire TV Internet c'est un mariage qui réussit, un mariage qui fonctionne. Pourquoi ? Parce que nous sommes de plus en plus sur une journée, y compris à domicile, à la fois téléspectateurs et internautes. 28% des individus vont consommer de manière séquentielle ou simultanément, mais vont consommer à la fois à domicile de la télévision et de l'Internet. Bien sûr, 46% des individus vont consommer exclusivement sur une journée en moyenne de la télévision. Et 5,5% exclusivement en moyenne sur une journée de l'Internet. Mais on voit ce chiffre de 28%, il va être intéressant à suivre et il va sûrement progresser. Mais par contre, ce qui est intéressant et extrêmement novateur sur cet outil, c'est de mesurer la simultanéité. Combien d'individus en moyenne vont consommer simultanément de la télévision et de l'Internet, soit à travers leur ordinateur, soit à travers leur tablette, soit à travers leur smartphone ? Bien sûr, un jour moyen, on est, ce chiffre atteint aujourd'hui 16%. 16% des individus vont consommer simultanément sur un jour moyen de la télévision et d'Internet. Et avec une durée qui est de 6 minutes. Alors 6 minutes, vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose. Mais si on le rapporte à la durée de consommation de l'Internet sur la journée à domicile, c'est 26% de cette consommation. Certes, si on le rapporte à la durée de la consommation TV, on est seulement à 3,1%. Donc ces chiffres vont être extrêmement intéressants à suivre. Et bien évidemment, il est probable que selon le type de programme, on a des consommations notamment très différentes entre un programme, une chaîne d'information ou un programme de télé-réalité. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que ce multitasking va être réalisé de manière privilégiée lorsqu'on rentre à domicile. C'est au moment de l'accès que l'on va avoir le taux de multitasking le plus élevé. 9,5% des individus vont le réaliser en moyenne. Alors il y a à la fois le fait qu'on rentre à domicile, qu'on allume ses écrans, mais il y a également des genres programmes comme la télé-réalité qui vont être majoritairement diffusés sur un certain nombre de chaînes lors de ces tranches horaires. Après, sur le prime, on est à 3%. Et puis de nouveau, le night, un pic à près de 9%. Là encore, quand on est effectivement plus tard dans la soirée, on a un multitasking qui va repartir. En termes d'individus, le multitasking, contrairement aux idées reçues, va toucher tous les individus, que ce soit les jeunes, les 35-49 et même les 50-plus. C'est vraiment un comportement qui n'est pas différent et qui touche toutes les tranches d'âge. Donc ça, c'est effectivement relativement important. Voici les tout premiers usages. Donc j'en suis à combien ? Il reste 5 minutes de 33. Simplement, ces 5 minutes, je vais les utiliser pour effectivement dresser une perspective, parce que là, on a vraiment des tout premiers chiffres. On va bien sûr pouvoir aller voir au-delà de cette consommation sur ces premiers éléments de multitasking, voir comment la TV et le digital vont interférer entre eux. Pour des éditeurs, pour des chaînes de télévision, c'est extrêmement intéressant de pouvoir mesurer le rebond qu'on peut avoir entre la diffusion d'un programme, et ses contenus digitaux, soit effectivement dans le fait de driver de l'audience additionnelle, soit au contraire le fait de fidéliser des téléspectateurs sur des programmes récurrents. Donc ça, ce sont des éléments que nous allons mesurer à travers ce panel multi-écran. Il y aura un nouveau type également d'usage qui va être le développement de bilans de campagne TV plus OCR, où le panel multi-écran viendra comme moteur de fabrication à terme de ces bilans. Et puis, Médiamétrie utilisera ce laboratoire comme élément d'anticipation sur la consommation et sur l'évolution de nos mesures d'audience. Donc ça va être, pour nous, un outil extrêmement intéressant pour appréhender ces nouveaux usages qui ensuite nous permettront de faire évoluer nos dispositifs. Ok, alors quel est le rôle de, là on a compris pour Médiamétrie, on a entendu le mot boîtier, quel est le rôle de Google là-dedans ? Déjà, nous on s'est fortement impliqués dans la naissance de ce panel depuis quelques années sur lesquelles on travaille avec Médiamétrie parce que c'est une demande très forte de nos clients, donc les agences et les annonceurs, parce que le digital est devenu tellement clé dans leur plan et dans la vie des consommateurs qu'ils ont besoin d'avoir une vision plus précise de ces usages et également de mesurer leur campagne de manière continue entre les différents écrans. Donc pour nous, la première motivation à travailler avec Médiamétrie sur ce panel, c'était vraiment cette demande de nos clients. Notre rôle dans ce panel, il a été de deux types. La première, c'est... Ce n'est pas la première fois qu'on travaille sur un panel multi-écran, donc on a apporté cette expérience des panels multi-écran dans la discussion. Donc on a lancé ce type de panel déjà avec des partenaires en Allemagne, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Donc c'est le quatrième pays sur lequel on travaille sur ce type d'expérience. Et la deuxième chose, c'est qu'on a apporté des technologies qui permettent notamment la mesure Internet. Donc cette partie mesure Internet, c'est des technologies qu'on a apportées aux panels multi-écran. Donc c'est vraiment sur ces deux choses qu'on a contribué. Nick, ça apporte quoi aux annonceurs de... Enfin, ces informations apportent quoi d'utile aux annonceurs ? Donc par exemple... En termes de ROI ? D'accord. Pas de curiosité, pas de... Juste pour vous donner un exemple, je crois qu'il y a un grand enjeu pour les annonceurs qui utilisent par exemple les plateformes digitales, mais ils sont aussi présents sur la télévision. C'est comment je fais l'orchestration entre les deux millièmes d'une manière la plus raffinée possible. Donc pour le faire, il faut avoir les données. Et donc la semaine dernière, par exemple, on a lancé un outil publiquement qui s'appelle Extra Rich, qui est basé sur le panel de millimétrie à Google. Et puis ça permet aux annonceurs de calculer pour les campagnes de télévision, est-ce qu'il faut rajouter 10%, 5%, 0%, 50% YouTube pour avoir la couverture la plus efficace en termes de Rich & Frequency pour le même budget. Donc le but, c'est de vendre du YouTube pour vous. Le but, c'est de vendre du YouTube en plus de la télé. Pour bien préciser, je pense qu'il y a assez nombre d'usages autour du panel qui sont... C'est pas négatif, c'est une intention qui n'est pas tout à fait justifiée. Pas du tout, mais je pense que c'est important de... C'est important de distinguer ce qui est autour du panel et ce qui est autour des outils qu'on peut développer à partir des données du panel. Donc le panel mediamétrique que Laurent a décrit, il permet tous ces insights autour de l'usage que vous avez pu voir, et il y en aura plein d'autres. Donc des éléments d'usage, et également des bilans de campagne qui permettent de mesurer ces campagnes sur tous les écrans. Donc ça, c'est des choses que le panel permet. Ce que le panel permet également, c'est de fournir des données qui permettent de nourrir des nouveaux outils. Des nouveaux outils de media planning, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé aujourd'hui. Et cet outil extra-rich que mentionnait Nick, c'est un outil Google. qui est construit sur les données du panel et qui permet de simuler des plans médias pour définir, en fonction d'une cible, si vous rajoutez tant de YouTube à ce plan, voilà le type de couverture incrémentale que vous pouvez avoir et d'optimiser ce plan, soit pour maximiser la couverture, soit pour maximiser le coût à couverture équivalente, etc. Donc c'est ce type d'outils sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui sont construits sur les données médiamétrie, mais qui sont des outils Google. Donc extra-rich, c'est un premier, je pense qu'il y en aura d'autres. Je voudrais juste effectivement rajouter, la particularité française, c'est que cet outil est vraiment un outil en partenariat, en coproduction entre médiamétrie et Google, et que l'ensemble des acteurs du marché peut aussi accéder via les offres que médiamétrie développe. Donc ça c'est quelque chose de très ouvert. Donc il y a un guichet médiamétrier. C'est un outil qui va pouvoir être utilisé par, et ça c'est la volonté des deux partenaires, par l'ensemble des acteurs du marché, et donc aider l'industrie à mieux appréhender ses comportements multi-écrans. Ok, ça apporte à ton avis. Donc toi tu représentes ici les annonceurs, après on aura Mathieu qui représente les agences, et est-ce que c'est utile à un annonceur ce panel ? Très utile, moi ça fait à peu près 3 ans que j'en discute avec Google. Alors, il faut le savoir, en termes d'essayer de travailler sur un single source panel, comment travailler, comment avancer à ce niveau-là. L'extra-reach, ça fait également plus de 3-4 ans qu'on travaille dessus, on l'utilise. Enfin, on aura, je peux dire, un panel qui nous permettra d'avoir des données fiables, vraiment une optimisation du, ce que j'appellerais, investissement média, stratégie média planning, comment mieux allouer, avec des meilleurs retours sur investissement, donc pour moi c'est vraiment capital. Et c'est vraiment l'avoir vu, avoir travaillé sur essayer d'optimiser, j'investis beaucoup d'argent. Le côté conjoint, télé, digital, est très efficace, on a des mesures pour le prouver, et là le fait d'optimiser encore plus, va vraiment permettre de gagner en efficacité, en engagement consommateur. D'accord, et donc de justifier chaque euro dépensé. Voilà, tout à fait. D'accord, et toi tu suis ça au niveau international, ou pour la France ? Alors, moi je m'occupe du monde, donc je regarde un peu ce qui se passe dans chaque pays, mais dans ton approche, c'est assez simple, chez l'oral, on teste Unlearn. Donc on teste sur un pays, ça fonctionne, on teste sur un deuxième pays, ça fonctionne, on déploie mondialement. C'est un peu ces approches-là qu'on met en place. Et pour moi, ce qu'ils ont développé, c'est la première brique. J'ai déjà des idées de comment avancer plus loin, donc il faudra que je voie avec eux comment pousser plus loin, mais c'est la première brique de comment optimiser ce média planning, comment générer plus de ventes et d'engagement consommateur. Il y a plein de choses, on est déjà en train de discuter avec d'autres personnes également, pour voir comment faire des choses conjointes. D'accord. C'est que le début. C'est vrai que Fabien a été un des premiers clients à tester le modèle allemand, il y a quelques années. Donc les premières analyses qu'on a faites étaient effectivement avec L'Oréal. Je vais vous donner la parole aussi. Mathieu, en tant que DDB Paris. Bonsoir. Moi, je suis embêté. Je vous le dis très sincèrement et très directement, je suis embêté parce que je pense que, évidemment, c'est la bonne démarche que d'essayer d'avoir une mesure unifiée, cross-device, et qu'on en a tous besoin, et que tout le marché en a besoin. Mais je suis embêté, j'ai un petit peu la trouille parce que Google est là avec mes diamétries et que ce n'est pas une attaque. Je vous le dis très directement et très sincèrement et très objectivement. Google est le leader de vente de publicité digitale en ligne, on le sait, avec le moteur, avec YouTube, avec Gmail et le reste. Google est leader en audience sur le digital et de loin, on le sait aussi. et maintenant, Google va mesurer sa propre performance, en quelque sorte, grâce à Médiamétrie. Donc je suis embêté parce que Google, et Dieu sait si Google est important dans le métier qu'on fait tous, redistribue énormément d'audience, et merci Google encore à ses partenaires, à ses clients, aux éditeurs, et maintenant va mesurer la performance de cette redistribution d'audience à ses propres partenaires. Donc j'ai l'impression qu'on est... C'est la première fois qu'on est dans cette situation de marché-là, c'est la première fois qu'on a un acteur si important pour nous tous dans l'écosystème digital qui nous fait vivre et sur lequel on avance et on conseille nos marques, etc. Et qui là, moi j'ai l'impression, et c'est pour ça que je suis mal à l'aise, mais peut-être que Médiamétrie et Laurent va me rassurer... On va demander à Nick de répondre. J'ai l'impression que Google, là, est soudainement jugé parti. Alors parti, bien sûr, mais là, soudainement jugé, grâce à Médiamétrie et au travers de Médiamétrie. Donc je ne vous cache pas que je suis un peu mal à l'aise. Merci beaucoup Mathieu. Je crois qu'il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'on a développé... On a fait tout ce travail parce qu'on avait le retour à des agences, surtout à des annonceurs qui disent que le digital, c'est super. Mais on veut voir comment ça fonctionne avec les autres médias. Et donc, au lieu de rien faire ou de développer notre propre plateforme, on a décidé de faire ça avec Médiamétrie parce qu'ils sont vus comme vraiment la boîte de mesurement en France qui existait depuis longtemps, et on est très contents de travailler avec eux. mais ce n'est pas un produit Google, c'est Médiamétrie qui est derrière. Mais en fait, la question... La méthodologie, etc. Donc ça, c'est une question politique que tu poses, qui a sa législation, bien sûr aussi, mais on sent bien, avec très bien, que si le produit est bon, il va se développer comme le reste. Je vais peut-être répondre pour Médiamétrie, effectivement, parce que si Google était jugé parti, Médiamétrie n'aurait pas été partenaire, Mathieu, je peux te rassurer. C'est effectivement excessivement important pour nous et c'était dès le départ dans nos discussions que ce produit soit accessible à l'ensemble des acteurs du marché. Aujourd'hui, Facebook, Microsoft, TF1, n'importe quel annonceur, n'importe quelle agence média, Orange, ou n'importe quel concurrent de Google peut accéder aux informations du panel. Et ça, c'est un point qui est une spécificité française. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres pays, mais en tout cas, c'était un point pour nous essentiel pour pouvoir travailler. Bien évidemment, la technologie, nous l'avons benchmarkée, nous l'avons contrôlée. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps, tout ça. On en parle depuis plus de deux ans. Et nous nous assurons, effectivement, et puis par ailleurs, ce panel est contrôlé par le CESP, qui est le centre d'études et qui contrôle et audite les mesures d'audience. Donc là encore... Qui lui-même est contrôlé par le Sbroung. Je ne sais pas par qui il est contrôlé, mais en tout cas, s'il y a des gens du CESP dans la salle... Le Sbroung lui-même, d'ailleurs, est contrôlé. Voilà, qui audite les mesures d'audience et qui audite ce panel. Donc, on est vraiment dans un cadre extrêmement contrôlé dans nos dispositifs. Par ailleurs, la mesure de la performance aujourd'hui, fort heureusement, était déjà possible bien avant le développement du panel. Les mesures d'audience Internet, qu'elles soient sur l'Internet, l'ordinateur, le mobile, la tablette, permettent à chacun, Google comme les autres, de se mesurer, connaître leur audience quotidiennement et permettent aux agences médias de développer des stratégies numériques bien avant l'arrivée du panel multi-écran. Ce qu'il va apporter de nouveau, c'est sa capacité à appréhender les interactions à domicile entre ces écrans. C'est une formidable innovation qu'on n'avait pas, certes, avant. Et ce qu'il va permettre, c'est la possibilité d'alimenter d'autres outils que Google fera de son côté, que Mediamétrie va également faire. Donc, on a vraiment un dispositif commun, mais qui sert à des usages qui vont être spécifiques. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Moi, je peux rejeter quelque chose quand même. Je vous encourage à voir un peu ce qui se passe dans le monde au niveau de la transparence des audiences, de la transparence des données. Vous seriez un peu surpris de ce qu'on peut récupérer. La manière dont on peut manipuler les chiffres de manière officielle, officieuse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, mettez-vous d'un point de vue annonceur où chaque canot que vous nous donnez, qu'on utilise, a des indicateurs à foison. Donc, on se retrouve avec un boucle de 60 pages pour comprendre comment une campagne fonctionne, de quelle manière. Déjà, si on arrive à cadrer sur un système de mesures assez identique, homogène et pour moi transparent par rapport à tout ce que je vois autre part dans d'autres pays, on a déjà fait un grand step. Franchement, ça va nous aider beaucoup. Je n'ai pas dit que c'était le Graal, mais au moins on essaie d'avancer. Donc, c'est que le début d'une histoire. Je pense que ça a avancé. Il y a d'autres personnes qui vont rentrer également dans ce panel pour voir un peu comment ça se passe, mais je pense que ça va faire évoluer. Vous voulez, quelqu'un veut prendre la parole ? Proximité notamment ? Non ? Non ? Non ? Si, il y a quelqu'un là-bas. Voilà. Je vous demande de vous présenter. Oui, Marie-Pierre Cuef de Mondadori. Vous avez évoqué le fait que cela... Enfin, si j'ai bien compris, vous avez parlé d'évolution de la mesure d'audience. Et je voudrais comprendre si cette mesure change par rapport à ce que Médiamétrie produit habituellement avec Nielsen. C'est l'intention ? Ou comment ça se passe techniquement ? Alors, c'est un dispositif complémentaire. Le panel multi-écran n'est pas un substitut aux mesures d'audience. C'est un dispositif qui complète nos mesures d'audience. La mesure de référence de l'Internet fixe continue d'évoluer. Vous la connaissez puisque vous y souscrivez. On met en place l'Internet global qui est pour nous la fusion entre l'ordinateur et le mobile. Et à partir de décembre, la tablette va venir s'intégrer. Mais on a besoin pour rendre ce dispositif possible de données qui vont être utilisées à partir du panel multi-écran. Donc, ça nous aidera à avancer plus vite dans la mesure de l'Internet multi-écran que vous attendez et qu'on vous a promis pour la fin de l'année. Quelqu'un veut intervenir également ? Pas forcément une question, une remarque ? Alors, il faut que je reille jusqu'à vous. Ah, il n'a jamais qui ? Oui, bonjour, je suis Jeanne Bitcaire. Je travaille chez Deezer. Je suis directrice marketing. J'ai une question à vous poser qui est la suivante. Vous dites que vous dites que n'importe qui, n'importe qui, n'importe quel partenaire peut venir se plugger sur la plateforme pour l'enrichir, etc. Mais est-ce que du coup, si Facebook vient se brancher sur cette mesure d'audience, est-ce que du coup, vous récupérez les données de Facebook qui viennent effectivement enrichir la donnée ? Mais Facebook n'a peut-être pas très envie que Google récupère ces données. Je précise, n'importe quel acteur peut venir accéder aux informations et y souscrire. Le panel, en fait, vous l'avez vu, est basé sur 2900 foyers. C'est sur ces foyers que nous mesurons les comportements multi-écrans. Donc, nous ne l'enrichissons pas par des données extérieures. Mais par contre, ce dispositif, à lui, à l'inverse, nous aidait à avancer sur des dispositifs comme la mesure d'audience Internet globale, multi-écrans, tablettes, smartphones, mobiles et ordinateurs. Donc, nous avons, par contre, nous n'intégrons pas de données extérieures dans ce dispositif. Mais Deezer, Facebook, n'importe quel éditeur, agence média ou annonceur peut accéder à des informations au même titre que Google, par exemple. Une dernière question et puis on passe au sujet suivant. Ou une dernière intervention. Une remarque, une critique, un coup de gueule. Un champ traditionnel catalan, non ? Bon. Alors, nous allons passer... Merci beaucoup. Donc, qui vivra, verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada